Si vous avez des animaux de compagnie à la maison et si vous vous intéressez aux plantes, je pense que vous allez beaucoup apprécier ce livre. C'est le guide pratique de phytoaromathérapie. C'est écrit par le docteur Pierre May qui est vétérinaire et je vous en parle en quelques secondes. Moi c'est Christophe, je vous fais découvrir les plantes médicinales sur mon blog AltheaProvence et dans mes formations. Si vous aimez les plantes, abonnez-vous à ma lettre d'information, c'est gratuit, je vous envoie chaque semaine des informations utiles. Vous avez le lien sous la vidéo, vous cliquez dessus, rentrez votre email et au passage je vous envoie mon livret PDF cadeau pour faire vos préparations maison. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, vous cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve sous la vidéo et une fois que vous avez cliqué sur le bouton. Si vous êtes sur YouTube, vous allez voir une petite cloche qui s'affiche à droite, cliquez sur la cloche et vous allez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle de mes vidéos est disponible. Alors tout d'abord, je vous parle un peu de Pierre. Sa clinique vétérinaire est localisée à Faverges, en Haute-Savoie. Dans son cabinet, on pratique pas mal de choses. On pratique la phytothérapie, l'homéopathie, l'ostéopathie, l'acupuncture, la médecine chinoise, vous trouverez bien sûr aussi tous les services classiques de type médecine interne, chirurgie, radiologie, échographie, etc. J'ai la chance de connaître Pierre, j'ai pu échanger avec lui plusieurs fois au cours de ces dernières années. Ce qui me plait chez lui, c'est que c'est juste un gars sympathique. Il est simple, il ne se met pas du tout sur un piédestal et je peux vous dire qu'il pourrait le faire basé sur son expertise et sur son expérience. Mais au contraire, il se rend accessible, il est dans le partage, très généreux dans le partage d'informations. Et quand on est dans le soin, je pense que vous serez d'accord avec moi, être accessible, sympathique et généreux, c'est énorme. Bon, ensuite on passe au livre. Alors, ce guide pratique, c'est un livre de référence. Qu'est-ce que j'appelle un livre de référence ? Vous avez des livres, vous les achetez, vous les lisez une fois, peut-être vous allez surligner quelques passages intéressants, vous allez prendre quelques notes. Et puis c'est terminé, ça part dans un coin poussiéreux de la bibliothèque et on ne les ouvrira plus. Ensuite, vous avez les livres de référence. Ceux vers lesquels vous allez revenir encore et encore et encore, à tel point qu'au fil des années, ils vont être tout coronés, cabossés. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que c'est un bon livre. Ce guide pratique va probablement subir le même traitement, j'ai bien peur. Il est tellement riche en informations qu'on y revient encore et encore. Et ne pensez pas que c'est un livre uniquement utile pour les animaux. Vous allez y trouver plus ou moins les mêmes plantes et les mêmes stratégies qu'on utilise aussi pour les humains. Je vous explique comment le livre est organisé. Dans la première partie, vous avez un rappel très sommaire des principes de médecine chinoise. C'est une des spécialités de Pierre et il a décidé d'organiser la présentation des systèmes d'organes par saison. Chaque organe en médecine chinoise est empereur en sa saison. Au printemps, c'est la saison du foie et de la vésicule biliaire. L'été, c'est le cœur. L'automne, c'est le poumon, etc. Dans cette première partie, on découvre l'organisation des organes par saison. Ensuite, on attaque une grosse deuxième partie dans laquelle on va passer en revue chaque organe pour découvrir quelles plantes peuvent l'aider, le soutenir et le soigner s'il est malade. On commence avec les organes du printemps, le foie et la vésicule biliaire. On passe en revue les troubles classiques pour les animaux de type hépatite ou les stéatoses hépatiques qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Pierre nous rappelle que dans toute maladie chronique et dans tout problème de peau, il faut toujours vérifier que le foie fonctionne bien en tant qu'organe de soutien, organe de détoxification. Ensuite on passe aux plantes du foie et de la vésicule biliaire, chardon-marie, desmodium, radis noir, fumeterre, pissenlit, etc. Vous allez reconnaître les plantes qu'on utilise nous, et c'est à peu près les mêmes pour les animaux. Ensuite on a les huiles essentielles à utiliser avec beaucoup de précaution sur les animaux, vous trouverez tous les détails dans le livre. Dans cette section on voit le romarin chémotypé, verbenone par exemple. Ensuite on passe au bourgeon du foie, romarin et genévrier. Ceci vous donne la structure pour tous les organes qui vont être abordés dans le livre. Pour chaque organe, vous avez introduction sur le fonctionnement de l'organe, les pathologies classiques, les plantes, les huiles essentielles et les macérats de bourgeon. Parsemés dans tous ces chapitres, vous aurez bien évidemment l'expérience de Pierre avec des suggestions de synergies, de mélanges pour différents types de problèmes. Je vous donne un exemple, on apprend que les problèmes de prostate sont de plus en plus courants chez le chien, et ils entraînent des problèmes d'urination nocturne. Et donc une formule adaptée à cette situation que Pierre nous donne, c'est un mélange d'extrait glycériné de racine d'ortie, de houblon et de gâtiliers à raison de 3 ml par 10 kg de poids et par jour, 5 jours par semaine. Ensuite, dans ce mélange, on rajoute du macérat de bourgeon, à raison de séquoia, de cassis et de romarin à raison d'une goutte pour chaque ml du mélange précédent. Et puis on va aussi rajouter 5 ml d'huile de pépins de courge sur la nourriture du chien par jour, 5 jours par semaine. Je ne vous donne pas tout ça pour vous ensevelir sous l'information, mais juste que vous voyez qu'ici on a une formule précise avec un dosage et un mode d'administration. C'est très utile et très pratique. Et tout ceci, vous allez le voir pour le foie, le système cardiovasculaire, le système urinaire, le système aspiratoire, etc. Tous les organes sont passés en revue. Ensuite, en troisième partie, vous avez les monographies de plantes. Une monographie, qu'est-ce que c'est ? C'est une fiche de plante, un descriptif détaillé de la plante avec son mode d'emploi, description botanique, la partie utilisée, feuilles, fleurs, racines, écorces, les principes actifs, les propriétés, c'est-à-dire elle fait quoi cette plante, et les indications, c'est-à-dire on l'utilise pour quoi exactement. Les contre-indications, les associations fréquentes, ça c'est intéressant, on peut l'associer avec quelle autre plante pour faire un bon mélange. Utilisation et posologie et la conclusion du thérapeute. Exemple, pour l'aubépine, on apprend qu'elle est utile pour toute insuffisance cardiaque, comme pour l'homme. Elle est très fiable pour l'hypertension du chat. On peut l'employer chez l'animal hyperactif et anxieux, toujours en action sur le qui-vive. Bonne association avec l'olivier et l'orthosiphon, qui est une diurétique assez puissante. Les posologies, on a l'option infusion ici, on a une option poudre de plantes sèches, extrait sec et EPS, ou macérat concentré de bourgeon. Pour le macérat de bourgeon, on peut utiliser une goutte par 10 kg de poids pour le chien et une goutte pour le chat. La conclusion de Pierre pour cette plante, l'aubépine est une plante très fiable, aussi bien en cardiologie qu'en neuropsychologie. Elle a ce double effet sur le cœur et le système nerveux central qui en fait une incontournable dans ces deux organes. Vous avez 53 fiches de plantes. Vous avez aussi 24 huiles essentielles. Si vous vous demandez comment utiliser l'huile essentielle de Niaouli par exemple, pas de problème, on vous explique. En diffusion pour le chat, mélangez aux extraits glycérinés une goutte pour 3 ml d'extrait pour une prise interne. Pur sur le thorax ou entre les plumes sur le dos des oiseaux. Je me répète, l'utilisation des huiles essentielles sur les animaux est très délicate, ne faites pas n'importe quoi, vous pouvez littéralement empoisonner votre animal de compagnie. Informez-vous d'abord avec les experts. Pour le Niaouli par exemple, Pierre nous dit la chose suivante. « Le Niaouli est une huile essentielle très sûre, sans contre-indication, sans risque, économique et très agréable. Elle doit faire partie de toute trousse de soins vétérinaires quel que soit l'animal ». Mais attention, c'est le Niaouli, ce n'est pas le cas pour toutes les huiles essentielles. Personnellement, je trouve que rien que pour les monographies, c'est un très bon livre. Rien que pour ça. Ensuite vous avez un chapitre sur les autres substances d'origine minérale ou végétale. Vous avez les remèdes de la ruche, miel, pollen, propolis, gelée royale. Vous avez les algues, spiruline, chlorella, clamate, les champignons, maitake, reishi et compagnie, l'extrait de pépins de pamplemousse, les hydrolats, etc. Tous ces produits-là peuvent aussi être utilisés pour nos animaux de compagnie. Je ne sais pas si vous le saviez. Ensuite, dans le livre, on va passer à la galénique, c'est-à-dire les différentes préparations, mais surtout la manière de les administrer aux animaux, avec des posologies génériques. Pour information, Pierre utilise surtout les EPS, les extraits de plantes standardisées dans sa pratique, donc vous verrez un petit accent qui est mis sur les EPS pour l'administration des plantes en interne, parce que c'est pratique, il n'y a pas d'alcool et c'est bien accepté par les animaux en principe. La dernière partie du livre s'intitule « Phytothérapie et grand syndrome ». Et là, on parle de la gestion de la douleur. On parle de l'accompagnement du cancer chez l'animal, et Pierre nous rappelle qu'il n'est pas question de traiter le cancer ici, mais d'accompagner l'animal cancéreux, de soutenir son système immunitaire, de faciliter le drainage, de lui donner des antioxydants, de soutenir sa vitalité. Donc c'est une approche très naturopathique et franchement on aime ça. Ensuite, on passe aux parasites externes et internes et puis d'autres petits chapitres qui vont clore ce livre. Ce magnifique livre coûte dans les 85€, donc ce n'est pas un livre d'entrée de gamme, c'est sûr, mais je peux vous assurer que vous n'allez pas regretter votre investissement. C'est un livre qui va vous inculquer les bases des soins naturels pour les animaux. Vous n'aurez pas toutes les réponses. Ça, c'est pas possible dans un seul livre. Je connais aucun livre qui rassemble tout le savoir, aussi bien pour l'humain que pour l'animal. Il faut toujours assembler une bibliothèque si on veut pleinement explorer un sujet, mais avec ce livre, vous aurez la fondation sur laquelle vous pouvez bâtir et approfondir votre connaissance. Voilà pour ma revue de livre. Si vous voulez un peu plus d'informations, allez sur mon site, je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous donne la table des matières, au moins vous verrez tout le contenu détaillé du livre. Je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un petit j'aime et de partager la vidéo si vous pensez que quelqu'un peut en profiter, quelqu'un qui a des animaux de compagnie à la maison en particulier. Sur ce, je vous dis à très bientôt.